Dernier matin, donc on s'est élevés et quand même, on s'est élevés à genre 8h. En fait, on n'a que 17h, mais on a juste nous jusqu'à 8h pour pouvoir quand même aller se baigner. Donc j'ai pris du jambon, patate, fromage, un pèleré et une chocolatine. Ah oui, un morceau de bacon, un petit morceau de bacon. Et un jus d'albara. Florenterie. C'est l'art de la peau. Dernière fois avec celui. Comme d'avoir profité une dernière fois de la peau. Il n'y avait pas grand monde. Il s'est reposé un peu. On s'en retourne à la chambre, tenir les petits choses. Le long vol, le long aéroport et le long tout. Ben le long vol. Ça fait combien d'heures? 5h. C'est long. 4h30, non? C'est ça? C'est ça. On est dans le lobby. On a fait notre check-out. Je suis beaucoup, beaucoup. Ouais. Regardez, ah non, on ne voit plus. Ah, c'est bon. J'ai essayé, tchèque. Ça, c'est mes bras comme ça. Comment t'es-tu? Dégalade. Ah, même ton bras. C'est à cause qu'on a marché beaucoup. On est correct, mais c'est peut-être qu'on a marché. Ouais. J'ai un chapitre noir en plus. J'avais une casquette. Ouais, puis il y avait une casquette noire en plus. Ok, on s'en va bientôt. Dans le fond, l'autobus vient nous chercher à 12h20. Il est 11h40, puis on va être à l'aéroport. Dans le fond, c'est à 45 minutes de l'aéroport, environ 40-45 minutes de l'aéroport de Cancun, comme on est à Riviera Maya. Puis, j'ai checké un Starbucks à l'aéroport. Donc, c'est ça, notre vol, il part à quelle heure? 4h30, je pense. Puis, on arrive à 9h30, à Montréal. Nos enfants à Montréal, et une heure plus tard. Donc, ah, ben, l'enfant, c'est un vol de 4h, Anthony. 4h, c'est bon. Bon, Anthony, viens de dire ce qui vient d'arriver. On est tous à boxe, dans l'aéroport au Mexique. Et puis, on a bien dit nos noms. Il y a juste nos, ça peut pas être croupé. Mais, Karine et Anthony sont devenus Kella et Andrew. Fait que là, ben, j'ai fini, là. Fallait que je bois vite parce que, ben, pas vite, là. Il faut passer la, comme on l'a acheté. Puis comme là, il faut déjà le jeter si on veut passer la douane. Attends, on le finit, puis après on y va. On a été chez Jung Rats. Ouais. Bon, une fois que j'entends ça. Mais c'est le burger original. Puis, il y a vraiment beaucoup de monde, en tout cas. Anthony a pris un burger qui a genre onion ring dedans. Puis, je peux trop. Moi, j'ai pris un club sandwich. À chaque fois que je quitte le Mexique, c'est ça que je pense. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ah là, tout le monde. Il est présentement 2h20 du matin. Donc, ce qui s'est passé, en fait, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. C'est vrai. Mais, on était censé atterrir à Montréal à 9h15. Donc là, on est parti peut-être 20 minutes en retard. Puis, on a fait un détour de peut-être 20 minutes, en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'orage en Floride. Fait qu'on a comme détourné un peu, genre, la Floride. Pour aller dans que les petites îles, là, puis tout ça. Parce qu'il y avait trop d'orage. Puis, on est arrêté à l'aéroport à 10h. Mais, comme on attirissait, il y avait plein d'éclairs et tout ça. Fait qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tous les avions qui étaient là étaient en attente. Parce qu'il n'y avait plus de gate. Comment on t'appelle ça? Une gate, en tout cas. Il n'y avait plus de porte. Il n'y avait plus de porte, dans le fond, pour qu'on débarque. Parce que les vols qui étaient pour décoller, ben, ils décollaient pas. En fait, les avions ne pouvaient plus bouger. Les avions ne pouvaient plus bouger parce qu'il y avait des... Parce que les équipes pour ça ne pouvaient plus bouger. Ouais. Parce que, en fait, un avion, c'est très conducteur. Ça attire les choses. Et les éclats électriques, blablabla. Fait que si ça fait un avion, l'avion n'a pas de problème. Mais c'est très conducteur. C'est-à-dire que le sol en retour va être électrifié. Ce qui fait que le monde qui... C'est dangereux pour le monde qui travaille. C'est dangereux pour le monde qui travaille. Les éclats. Fait que, c'est ça, c'est compréhable. C'est dangereux pour le monde. Mais, là, on fait atterrir à 10h au lieu de 9h15. Plain dit, mauvaise nouvelle. Je dois me stationner. Puis, on en a au moins pour une heure. Il y a 2h20, puis on est chez nous. Ça a pris du temps. C'est comme on a pris quasiment autant de temps sur place à attendre que dans les heures. C'est assez ridicule. Mais, c'est la vie. C'est pour la sécurité des gens, là, je comprends. Puis, c'est ça. Mais, c'est quand même plate quand ça arrive. Donc, plate... C'est ça. C'est ça. C'est plate, arriver, puis t'es pogné, là, à attendre, à rien. Puis, il y avait même pas de bouffe, rien, là. C'était comme, il restait plus rien. Je veux dire, c'est pas agréable. Fait que, c'est ça. Là, on est à la maison, tout va bien. On est en sécurité. J'ai envie de me brasser les dents comme ça, je peux pas. C'est ça. Puis, j'ai reçu trois nouveaux produits Vichy. J'ai envie d'essayer ça demain. J'ai ces trois produits-là. Je vais vous montrer. J'ai reçu de la gamme Aqualia Thermal Essence d'eau Activatrice. J'aime tellement les produits Vichy. Je suis vraiment juste sur l'un que j'utilise en ce moment. J'ai la Baby Clear. Et j'ai la Baume Réveil Regard. Hydratation dynamique. Faudrait que je m'en mette tout de suite. Et là, je me couche. Donc, je vous dis bonne nuit. À demain. All right. All right.